Donc je vais vous parler de la prière. La prière pour moi c'est un acte pendant lequel je déclare à travers le Dieu qui est en moi ce que la parole dit de moi et je prends possession de cela. Donc la prière, tu te convainc toi-même de qui tu es. La prière, ce qu'on ne fait pas, quoi? On ne supplie pas pendant la prière, mais on commande. Ok? On ne supplie pas, mais on commande. La prière n'est pas faite seulement de mes idées. La prière doit être faite des idées de la Bible. Et les idées de la Bible, c'est aussi des passages bibliques. Donc si je dis quelque chose, j'appuie avec ce que la Bible dit. La prière n'est pas forcément longue. Ce n'est pas parce que j'ai prié une heure que j'ai vraiment prié. Mais dans la prière, je dois dire ce qui est essentiel. Je dois toucher les aspects de ma vie. Comme ton foyer, tes enfants, ton business. La prière n'est pas concentrée seulement pour tuer les ennemis. Mais pour déclarer qui je suis. Très important. Je ne suis pas là, oh, 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 que tous mes ennemis meurent, que tous mes ennemis meurent. Non. Je suis ceci, parce que je suis déjà libéré. Sinon la parole, je suis déjà libre. La prière n'est pas seulement pour me délivrer et me libérer. Oh, je me libère de tous les ennemis. Ils m'ont fait, wow, wow. Mais pour bénir ma vie, mes possessions. Donc on va vraiment couvrir tout cela. Je vais vous montrer un exemple de prière tout à l'heure. La prière n'est pas forcément pour parler sans mettre les versets bibliques. Ok? Dans la prière, on devient. On devient ce que la Bible dit. Donc tu utilises les versets et tu les implémentes. Tu deviens la Bible. Dans la prière, on ne doit pas demander vaguement. Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je veux, je veux, je veux me marier. Seigneur, je veux, ah, ah. On doit être spécifique selon les besoins. Donc avant de prier, tu dois t'assoir et déterminer ce qui te manque, ce que tu veux. Et aussi savoir ce que Dieu veut pour toi dans cet aspect. La prière n'est pas faite seulement pour être faite le matin et puis on passe. Tu dois prier et tu accompagnes avec un geste, un don où tu paies ta dîme, où tu fais le salakar. Donc on ne prie pas seulement. Tu fais parler, tu dis Amen. Non, tu dois accompagner par un geste très, 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 très important. Maintenant, vous connaissez les points importants de votre prière. Ce que vous ne devez plus faire. Je m'attends à ce que vous puissiez prier de façon consciente. Asseyez-vous, écrivez beaucoup. La prière se prépare à l'avance. On ne tombe pas du lion prié. On doit être spécifique, ciblé. Ce sont des flèches que vous envoyez dans le camp de l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada